Et si on faisait une petite mise à jour sur les aspirateurs balais, ça fait longtemps qu'on n'en a plus fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech. On a fait plusieurs vidéos sur les Airwatt, les aspirateurs Samsung, les aspirateurs balais. Ça faisait un petit bouton et je voulais simplement vous remettre un peu à jour et les nouveautés qui sont sorties au niveau des aspirateurs. On a pris deux grosses marques quand même, Rowenta et Samsung. Petit disclaimer, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Dyson dans le magasin ? Parce que Dyson veut vendre de son côté. Ça vous avez un peu l'idée. Alors rapidement, dans les deux, Samsung va jusqu'à les aspirateurs à des 700-800 euros. On peut monter très très haut. On va faire le détail tout de suite. Rowenta a changé quelques petits accessoires chez lui. D'abord un bac un peu amélioré, plus facile d'accès évidemment. Une batterie aussi qu'on sait maintenant avoir séparément. On est à l'heure où on tourne la vidéo plus ou moins sur les 119 euros. Bon, on est bien d'accord qu'on verra quand la vidéo sera diffusée, mais c'est pour quand même vous donner une idée de prix. Alors, particularité, comme je vous dis, il tient debout tout seul. Il y a des générations de Rowenta qui ne tenaient pas debout. Il fallait automatiquement les mettre sur la charge. Par exemple, le Samsung ne tient pas debout tout seul. Certaines personnes peuvent être sensibles à ce genre de choses. Alors, plein de petits accessoires qu'on va montrer maintenant. Très important, tout d'abord, les Rowenta se plient toujours bien. Ça reste une grosse grosse marque de fabrique chez eux. Une autre petite chose très importante. Ils ont amélioré la brosse. Cette partie-ci qui avait tendance à être fragile, elle a été fameusement améliorée. Au cas où vous pouvez les voir en magasin, ce genre de choses. Alors, on va enlever la brosse. Vous avez la possibilité également d'avoir des mini turbo brosses comme ceci. Ça sert à quoi ? On nous demande souvent si ça sert à quoi. Fauteuil en tissu, les matelas, ça fonctionne extrêmement bien. L'exemple que moi j'ai à la maison, les tapis à l'arrière dans les coffres de voitures. C'est de les transporter du bois, des petits copeaux de bois, etc. Ça reste des fois accroché un peu comme du velcro. Pour passer de ça dessus, c'est impressionnant. Ça, c'est pour les grandes parties. Alors, elles sont également facilement démontables sur le côté. Écoutez bien le petit bruit. Vous entendez ça ? C'est un petit rasoir inversé qui permet en fait de couper un peu les cheveux qui pourraient rester dedans pour que la brosse continue à tourner. Donc, ce n'est pas anodin comme système. Alors, quand vous mettez le manche ici, il y a toujours une petite brosse pour aller chercher les toiles d'araignées au-dessus, mais également ici quand vous faites votre table. Alors, ce n'est pas bête cette brosse parce que si l'aspirateur étant tellement puissant que si vous posez l'aspirateur sans la brosse, il va faire effet de vous serez pu l'enlever. Donc, c'est pratique d'avoir ce genre de choses. Un tissu sur plat, toujours pratique. Soft brush, tout douce, celle-là. Les meubles en tec, par exemple, ça enlève la poussière. Alors ça, je donne toujours l'exemple. Tout le monde fait tomber de temps en temps des chics ou des bonbons ou des petites miettes entre le siège de votre voiture. Vous voyez, ça, vous passez très facilement à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment les nouveautés de chez Rowenta. OK. Donc, ça, c'est des bons aspirateurs. Alors, petit détail. Le boost. OK. On a testé l'autonomie au magasin. Sur le programme normal, ils mettent 40 minutes. C'est vraiment 40 minutes. On a testé. J'ai voulu jouer au malin. Eh bien, ils déclarent exactement ce qu'ils ont dit. Samsung, nouvel acteur extrêmement puissant. Ils sont incroyables. Ils innovent énormément. Même avec, vous avez certainement vu, une mini poubelle qui permet de nettoyer sans devoir nettoyer soi-même le bac pour un allergique comme moi. Je trouve ça super pratique entre nous. Nouveau design. OK. Et vous savez, agrandir la brosse. Voyez ? Bien maniable. OK. Il ne se plie pas comme le Rowenta, mais peut se ranger, être un petit peu plus maniable comme ceci. Donc, c'est bien. Quelque chose qui peut le différencier des autres. Je vous le montre en entier. OK. Ça, c'est le long suceur. Super bien fait. Vous savez, en fait, vous pourriez imaginer d'aller aspirer quelque part. Donc, oui, il ne se plie pas comme l'autre, comme le Rowenta, mais franchement, il a une très, très belle maniabilité. Donc, cet accessoire, moi, je le trouve extrêmement pratique. Vous avez toujours la grande turbobrosse et la petite turbobrosse. Et vous avez également l'autre accessoire, OK, qui est très bien fourni avec la brosse, qu'on sait en plus avancer comme ceci. Vous avez le pied qui est fourni. Alors, au niveau des batteries, vous avez deux batteries chez eux, très facilement interchangeables. À l'heure de nouveau où je vous parle de la vidéo, on est passé sur un prix plus ou moins dans les 179 euros. Donc, ce n'est pas donné donné. Mais comme ça, vous savez que pour le moment, quand on parle de temps en temps d'indices de réparabilité des pièces, on peut jusqu'à présent recommander des nouvelles batteries pour les aspirateurs balais, ce qui n'était pas le cas avant. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une petite mise à jour. Vous retrouvez ces produits en description. Bien évidemment, vous avez retrouvé ça en ligne ou simplement venir en magasin. Vous voyez que c'est marqué dessus, car on aime bien tester les produits. C'est notre ADN à 100 %. Donc, on aime tester et vous faire tester. Et comme ça, vous avez un peu une mise à jour, de ce qui tient, etc. Les pièces, est-ce que c'est possible ? Pour le moment, tout tient bien la route. Les stocks sont de retour. Donc, on peut vraiment maintenant être serein quand on vous renseigne un nouveau produit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez des commentaires, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également de podcasts. Et pour vous inspirer, on a TikTok avec plein de petites vidéos super sympas. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501